Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Je sais plus trop où on en était, on avait pas mal de gens à contenter. On va voir ce qu'on peut faire tout de suite en jeu. Donc on était sur notre bateau, on a pas mal de requêtes. Il y a Bruce et Mickey qui nous demandent de construire le concasseur. Atul qui nous demande de construire un cadre. De lui donner du poulet frit également, ce qu'on devrait pouvoir faire dès qu'on a le concasseur. Est-ce que le concasseur va nous permettre de faire de l'huile de tournesol à partir de notre tournesol ? Il faut qu'on aille au parc Amber Town, encore au parc Amber Town, qu'on construise une forge et qu'on aille à Hummingberg. On a pas mal de trucs à construire. Ici il nous manque des lingots de zinc. On va voir si on peut en faire, de mémoire on était un peu short en zinc. Il nous manque de l'argent, tout simplement des lueurs. Ici il nous manque de la poudre de silice et du lingot de zinc. Donc la poudre de silice on en a pas encore. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on aura avec le concasseur également. Donc le fameux cadre, il nous manque de l'ectoplasme en bouteille et du verre. Ça va être compliqué. Ici il nous manque les lingots de zinc. Les lingots de zinc. Les lingots de zinc. La feuille de verre transparent. Mais ça je sais pas du tout comment on l'obtient la feuille de verre transparent. Et bien on va voir ça en jeu. Donc déjà, premier objectif, on a vu qu'on a fait deux quêtes au parc Amber Town. Je pense que c'est une bonne idée d'y aller. Je sais plus trop où on était. Alors, South Point. Hall Central District. Amber Town, celle-là. Il y a un dragon d'argent sur la route. Et on n'a pas de... Le point le plus proche avec Alex, c'est par là. Ah bah écoutez, on va faire à pied du coup. C'est un peu dommage. Mais on va faire à pied. Ici il nous manque plein de choses. Hall Central District. On va aller direction là. Je suis désolée, c'est pas très palpitant. Et on va du coup gérer un peu notre bateau. J'aurais pu faire ça en off du coup. Parce que la nuit va tomber. Qu'est-ce qu'on peut planter ? De la canne à sucre, du thé. On a plein de thé. On va planter du thé. On a des moutons aussi à tondre. On va pouvoir essayer des recettes avec nos patates. Nos premières patates. On va replanter. Je vais planter des poireaux ou de la laitue pour pouvoir nourrir nos boutons. Même si on n'en a pas spécialement besoin. Ils ont faim. Et on arrive. Du coup on ne l'a pas vu. On a cassé la roche. Pile au moment où, ça y est, on ne peut plus naviguer bien évidemment. Ah oui, j'ai plein de cerises. Je peux les nourrir avec des cerises. Je ne sais pas si c'est très nourrissant pour des moutons, la cerise. Mais toujours est-il que voilà. Donc comme prévu, la nuit est tombée. Ce qui est absolument dommage pour nous. Ce n'était pas l'idée. C'est pareil, on va peut-être pouvoir faire des choses avec nos olives. Parce que la dernière fois, on a récolté nos premières olives. Ah bah du coup, on s'est arrêté juste. Au moment où on cassait la roche pour passer. Donc il y a une barrière qu'on ne peut traverser qu'avec l'amélioration du bateau. L'amélioration qu'on a bien évidemment, sinon on ne peut pas plus passer. Alors ici, ça a besoin d'eau. Ça pousse, ça pousse. Et on n'a rien à récolter. Alors, on a dit qu'on était... Qu'on pouvait peut-être avoir des lingots de zinc. Non, je n'en ai plus du tout. Je pense que j'ai mis les deux sur la fameuse Olga. C'est sur Olga que je l'ai mise. Sur une des trois tortues, je suis sûre. Mais il me semble que c'est Olga. On pourrait éventuellement fondre nos bouteilles à la fonderie. Mais ça n'a pas un gros intérêt. Nous, on a vraiment besoin des lingots de zinc. Pas de chance. Après là, on pourrait, parce qu'il nous faut trois verres. Mais, du coup, il nous faut aussi que d'électoplasme en bouteille. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, pour l'instant, on est vraiment limité par... Eh bien, le zinc. Et ici, cette feuille de verre transparent. Peut-être, effectivement, pouvoir se faire des choses. Je vais en mettre trois. J'imagine qu'à partir du moment où j'ai du verre... On va pouvoir faire la feuille de verre transparent. Mais avec quelle... Bâtiment. Là est toute la question. Peut-être le concasseur, finalement. Mais j'aurais plutôt dit qu'on aurait obtenu du verre pilé plutôt qu'autre chose. Après tout, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On va en profiter, du coup, pour cuisiner un peu. Parce qu'on n'a toujours pas découvert toutes les recettes. On sait qu'on n'a pas non plus tous les ingrédients. En tout cas, moi, je le sais. Vous, vous êtes obligés de me faire confiance. Au niveau des recettes, on me manque encore pas mal. Même, plutôt une bonne moitié, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a du blé. Du blé, c'est juste du grain. Donc, j'ai... Plutôt la sensation qu'on va faire quelque chose de similaire qu'avec le riz, par exemple. On a des oeufs. Je sais que j'ai déjà fait des recettes avec les oeufs. Par exemple, si je prends un oeuf et une patate. Ai-je une chance d'obtenir quelque chose de comestible ? Je ne sais pas. On va pêcher un petit peu. Même si, vous le savez, la pêche, c'est vraiment pas mon truc. Mais ça permet de passer le temps pendant la nuit. Oups. Une sèche, c'est plutôt pas mal. Oups. Une sèche, c'est plutôt pas mal. Une sèche, c'est plutôt pas mal. Comme ça, je ne t'ai pas eu. Allez. Allez, mon gore. On a eu une pieuvre. Et du coup, notre repas est prêt. Pas encore le matin. D'affodil, il est moitié bugué. Salade aux oeufs. Ok, pas de chance. Je crois qu'on a eu une recette avec juste des patates qui nous donnent des frites. Non, il faut du... Ah, il faut du gras. Il faut du gras pour... Mais si, je mets juste une patate. Est-ce que je peux avoir genre de la purée ou... T'es buggé, d'affodil. Tu es capable. On compte sur toi ici. Montre-nous de quoi tu es capable. Prête. Alors là, petite évente. Ah oui, c'est avec les... Bidoules qui tombent. Elles sont... Je les entends. Et je vais pas réussir d'attraper une seule. Il commence à être gigantesque notre patate au long de temps. Je trouve celle-là. Il y a deux. C'est vrai qu'on a fait un poulailler. Je l'avais oublié. Je l'ai mis en haut. C'est maligne, je vous vois. Ah, je l'ai pas eu. Là. Ah. Ah. Sérieux. Ils font les malignes. Je vais pas réussir à en attraper une seule. C'est pas grave. On a notre cuisine qui est prête. Et j'ai d'ailleurs du coup pas sonné. J'ai pas sonné la cloche. Il commence déjà à être tard. J'obtiens à peu près la même chose. J'obtiens des légumes grillés. Du coup, bien sûr, on va mettre les oeufs en moins. Des légumes aromatiques. Ah, on peut peut-être faire des choses avec ces légumes aromatiques. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai déjà fait de la poire. C'est de la pêche qu'il me faudrait. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire... Ça, ça va être des champignons. J'ai l'impression que ça va me faire une salade de grains ou quelque chose du genre. C'est pas que j'en veux pas, hein. Mais c'est pas forcément ce qu'on attend. Il va nous dire qu'il a faim. Bien évidemment. Il est parti. On finit d'arroser. On va arriver au niveau des caisses. Je dois finir d'arroser. Donc du... Du frêne, du blé, de la canne à sucre. Un vieux soulier tout pourri. C'est pas grave. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On va du coup pouvoir aller à Amber Town. On n'a rien découvert sur la route ? Ok. Ah bah du coup... Notre ami Olga a fait notre minerai. Donc là. J'ai pas trop besoin de minerai d'argent, de mémoire. Donc on va pas forcément y aller. Mais par contre, on a des gens à nourrir. Alors. Ici. Bah si si. Je vais te donner à manger. Ah bah j'ai des choses simples. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du poisson. J'ai du riz. J'ai de la nourriture brûlée aussi. Quelque chose me dit que... Et elle ne veut pas de câlins. Ok. Ok. On va des salades de champignons également. Avec nos olives. Je vais mettre de la sueur. Histoire. Qu'on avance. A-t-il. Il veut manger à peu près n'importe quoi. Et il a très faim. À peu près n'importe quoi. J'ai du poisson. J'ai plein de salades du coup. Vaut-il un câlin ? Lui il veut bien. C'est parfait. Et on arrive du coup au parc. Alors il nous reste Giovanni. Qui n'est pas content. Il a faim. Bah oui je sais. T'as faim. Toi tu aimes les trucs. Ah bah j'ai rien fait d'exotique. Depuis un petit bout de temps. Il semblerait. On va vous donner une tartelette. Ah oui c'est vrai. Je n'ai pas de glucides. Allez un stimulant. Et puis. Et puis c'est tout. Donc. C'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé comment ça fonctionnait. On peut mettre des graines. On peut mettre des graines. J'ai tant de graines autour de le sol. Par exemple je vais mettre des graines autour de le sol. J'ai plein. Et je pense que je peux mettre un oeuf. Puisqu'ici on me propose de mettre un oeuf. Et on ne peut pas aller en bas. Nous y sommes. Allons voir ça. Avec de la chance ces roses seront encore là. Par contre je t'avertis. Certaines personnes pourraient te dévisager. Ne t'inquiète pas. Je serai là pour toi. Hop. On va nourrir. Miquet. Parce que. Oh là. Ils ne m'en disent pas. Et ils ont faim. La soupe wontong. A mon avis il y a deux ingrédients. Donc ça devrait pouvoir matcher. Bouffe gratuite. Enfin. On va leur faire un câlin. L'objet qu'il fait tant qu'il soit heureux le plus souvent possible. Et que du coup il ramène des objets. Voilà. Elle a pêché un peu. Parfait. La morue. Par contre je n'ai pas vu Gustave. Gustave. Je vais essayer de trouver Gustave. Histoire qu'on est nourri de tout le monde. On sera-t-il chez lui. Non. A peine. Au moment où je le trouve. Il s'enfuit. Gustave. Gustave. Je peux te donner. Il me reste des mollusques. Merci Stella pour ce repas audacieux et téméraire. On n'a rien d'autre à nous dire. C'est parfait. Ici on peut récolter. De la fibre de soie. Ok. C'était de la soie cette chose là. Ça ne ressemblait pas trop sur le dessin. Là on a les olives. Les olives je ne les trouve pas très visibles. Mais le principe des olives c'est forcément plus petit que des poires. Là ça continue de pousser. Ici. Ça c'est mûr. Et ça ça ne l'est pas. Je n'étais pas sûre. Je peux planter ma graine étrange. Je vais partir. Et on va donc aller à Humbertown. Bah oui. T'es impatient. T'es impatient. Et quand même. Il nous donne des choses. Donc il nous fait toujours le même petit discours. Mais on a le droit à un petit bijou supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'on a. On a un ponton. D'accord. Elle devrait se trouver là dans le parc. Elle pousse dans le coin. Tu ne peux pas les manquer. Elles sont si magnifiques. Bambina. Le jardinier ici prend vraiment bien soin des fleurs. C'est bon pour nous. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par... On ne devrait pas. Du vandalisme ? Qu'est-ce que tu veux dire par vandalisme ? Bambina. De quoi tu parles ? Les roses existent pour qu'on les cueille. Et qu'on les offre pour envoûter les princesses. Tu ne crois pas qu'elles méritent ça ? Non ? Ok. C'est assez. Va dans ce parc et cueille ses roses. Regarde. Nous n'en avons besoin que pour faire un bouclier romantique. Et tu peux être aussi délicate que tu veux lorsque tu les cueilles. D'accord. Vas-y maintenant. Vas-y ! Ok. Donc on va effectivement vandaliser le parc. Pour cueillir des roses. On fait un petit peu le tout pour savoir ce qu'on a. Ok. Donc on a... On a des choses ici. On a l'entrée du parc. Je vois des petites baies. Il pleuit. Ok. Il pleuit. Je vois des arbres. Je vais vandaliser les arbres du parc. De toute façon, quitte à vandaliser... Autant vandaliser... Je suis venu ici pour me vider la tête et dégager ma gorge. J'ai cette mauvaise grippe depuis plusieurs semaines déjà. Ça ne semble pas s'améliorer. On dirait que j'ai une roche dans le dos. Regarde. L'air frais et le silence ne m'aident pas. Attends une seconde. Je crois que je ne devrais pas en parler. Ne nous parlons plus. Et toi ? Ces arbres sont toute ma vie. Ce sont des choses vivantes. Ils ont des vies, des rêves, des aspirations. Tu ne peux pas les abattre. Je vais m'assurer que tu payes pour ça. Sale meurtrière. Là, je recoupe un autre pour la peine. Je trouve ça assez sympathique. C'est vrai que depuis le début, on pile les ressources allègrement. Donc si ça repousse... Non ! Et là, on se fait engueuler par le gardien qui nous surveille du coup. Il va encore crier un bon coup quand on va casser celui-là. Meurtrière ! Il pourrait sortir ici. Il pourrait aussi tout simplement couper celui-là. Non ! Il y a Atul qui va chercher du bois. Il a déjà refaim. Je vais donner quoi à Atul pour qu'il ait déjà refaim. Ma fille a fait sa fête d'anniversaire ici, Lander. Je n'étais pas invité. On ne s'entend pas bien depuis plusieurs années. C'est sa mère qui m'en a parlé. Je suis restée dans ma voiture. J'ai regardé. Je les ai entendus rire. C'était une belle fête. C'est un peu triste, mon gars. On a fait le plein de freines. Non, je ne fais rien. Je suis seulement... Oh, attends. Je ne te connais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Un medusier, tu dis ? Oui, pourquoi ? Bien sûr, c'est moi que tu cherchais. Je suis... Je fais seulement une balade en nature. Oui, j'aime la nature. Je remplis la batterie de ma créativité, si je puis dire. Alors, tu cherchais mon génie, je suppose. De quoi as-tu besoin ? Un bureau de travail ? Oh oui, fantastique. Bien sûr que je peux faire ça. Ok, c'est ta chance. Ne merde pas. Respire. Alors, à propos de ça, mes batteries créatives sont remplies, bien sûr. Mais toute sa nature et ma balade et cette contemplation, disons que ça a vidé mes batteries physiques. Alors avant tout, avant même de penser à ta demande, eh bien, j'aurais besoin de nourriture. Tu sais, un esprit dans un corps et tout. Puis, pour un artiste de mon calibre, pas n'importe quoi. J'ai besoin que tu m'apportes un exquis. Du surf and turf. Oui, ça ira. Oh non, pourquoi j'ai choisi un repas si dispendieux ? Et si elle pensait que je ne le valais pas ? Est-ce que je devrais changer d'avis ? Non, non, il est trop tard. Je n'en peux plus, débloé. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Apporte-moi du surf and turf. Ou n'importe quoi, s'il te plaît, je meurs de faim. Ensuite, on parlera de ta demande. Je ne suis pas sûre d'en avoir dans mon inventaire. Je sais que j'en ai déjà fait, donc on a déjà la recette. Oh, j'en ai un. C'est parfait. Est-ce que mon surf and turf est prêt ? Quoi ? Vraiment ? En plein dans le mille ? C'est le meilleur jour de ma vie. Je veux dire oui, satisfaisant. Et maintenant, pour ta petite soumission. J'ai des excellentes idées. Des idées fantastiques. Mais nous n'avons pas toujours parlé de mes honoraires. Maintenant, ils sont absolument non négociables. J'ai besoin de 450 000 lueurs. Ouh, c'est un prix d'amis. Pour un artiste de mon talent, n'importe quoi de plus bas sera un blasphème. Et puis, on se rapprochera à nouveau. Tu verras à quel point je vais bien lorsque je suis seule. Et tu sauras que je ne suis pas seulement un lauteur paresseux et tu tomberas en amour avec moi une nouvelle fois. Je ne peux pas croire que mon plan se déroule si bien. A moins que... Et... Une dernière chose. Mais pas la moindre. J'ai une règle stricte concernant ma vie personnelle et professionnelle. Sous aucune circonstance, je ne dois parler à ma partenaire à Huxbury de notre transaction. Tu comprends ? Aucune. Circonstance. Et bien, 450 000 lueurs, on ne va pas se les cacher. C'est un peu dispendieux. Je ne suis même pas sûre d'avoir la moitié de la somme. Ah, c'est ça. J'ai dit cette millure. Eh bien, on ne va pas aller loin. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là, c'est la fin du parc. Je vais ressortir. Pourquoi fais-tu ça ? Tu n'as donc aucun respect pour tous les êtres vivants ? Bah si, si, j'ai du respect, mais quand même... J'aime marcher dans ce parc. Je pourrais faire ça nuit des jours. Aurais-tu du rhum ? Non ? Le whisky ? Quoi ? C'est impossible. Je t'ai vu descendre de ce bateau. Ce bateau nous livrait des spirituels chaque semaine, de quoi réchauffer les esprits. Ils travaillaient dur, ces marins. J'ai vraiment besoin de quelque chose pour tenir le coup. Ah ah ! C'est parfait, Bambina ! Quel joli bouquet ! Tu as le pouce aussi vert que ton chapeau ! Comme disait l'autre. Et tu vois, tout le monde s'en fout ! Personne n'a remarqué. Ce n'était pas nécessaire de faire tout un plat, n'est-ce pas ? Maintenant, si tu pouvais seulement me les donner, j'en prendrais bien soin. Tu me lourdes un peu, mon cher Giovanni. A chaque fois, je récupère des choses, et à chaque fois, tu t'en attribues tous les mérites. Merci beaucoup, trésor ! Je garde ce bouquet ! D'accord ! Retournons sur le bateau ! Donc, il n'y a a priori rien d'autre à faire, tant que je n'ai pas récupéré d'autres obols. Donc, il va vraiment falloir qu'on s'occupe de récupérer des obols pour débloquer le pouvoir qui va avec ça. Qu'on n'a pas pu débloquer la dernière fois ! J'ai de la nourriture qui prête. Si on peut appeler ça de la nourriture, c'est du charbon. Par contre, je me dis que j'ai peut-être moyen de faire des petites choses pour les uns et les autres. Et, malheureusement, la nuit est là, donc je pense qu'on va tout simplement... Eh bien, je vais passer la nuit en off, continuer à planter des trucs, à m'occuper de notre jardin, et à gérer ça comme on peut. Et on se retrouve demain matin pour la suite de nos aventures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !